Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Savoir Pour Tous. Aujourd'hui, nous allons voir le son numéro 20 qui portera sur l'exportation d'un modèle 3D sur le logiciel SketchUp Mec 2016. Le but de cette vidéo va être d'exporter l'objet ou la scène afin de travailler avec un autre logiciel 3D. Nous allons donc travailler avec un nouvel objet que j'ai dessiné, en l'occurrence cela sera une tong. Celle-ci fait partie d'un projet où je m'amuse à créer une scène sur une plage, mais revenons à nos moutons. On va donc s'amuser à exporter un fichier SKP en extension DAE, mais attardons-nous un peu sur le fichier DAE. Que signifie celui-ci ? Digital Asset Exchange, ou en français, Échange numérique d'acquisition. C'est un document Colada, Collaborative Design Activity, signifiant Activité de conception collaborative. Celui-ci a pour but d'établir un format de fichier d'échange pour les applications 3D interactives. Pour ceux qui veulent en savoir plus, j'ai donc mis un petit lien sur mon lien YouTube ainsi que dans la vidéo. Mais continuons. Le but, comme précédemment dit, va être d'exporter le fichier vers un autre logiciel 3D, de préférence gratuit. Donc moi je prendrais Blender. Pour ceux qui ne connaissent pas Blender, vous pouvez aller voir mon site web à l'adresse suivante. Où je vous explique comment installer et utiliser les fonctions de base de Blender. Mais sans plus attendre, regardons cela sur le logiciel SketchUp. Donc nous voici en SketchUp. Vous voyez ici une tombe. Je suis parti en fin de compte d'un dessin d'une photo en 2D. Après une petite extrusion, un petit contour bac à sable au niveau de ça et terminé. Donc ici en fin de compte, j'en ai fait un groupe. Et maintenant ce qui va m'intéresser, c'est de transformer en DAE. Donc l'exporter. Donc ici vous allez dans Fichier, Exporter, Modèles 3D. Alors vous aurez ici le fichier Collada, ce qui nous intéresse. Et vous avez aussi KMZ. Ça c'est pour Google Earth. Tout le monde connaît évidemment le logiciel Google Earth. Mais je n'en parlerai pas. Ce qui nous intéresse, c'est DAE. Donc vous cliquez là. On va l'appeler Tongue. Vous voyez comme là j'ai déjà fait. On clique sur Options. Et là vous allez faire en sorte d'exporter les faces recto verso, d'exporter les arrêts. Donc vous cliquez sur tout ça. Trianguler toutes les faces. Dans Blender, on pourra au cas où modifier si besoin. Exporter uniquement l'ensemble sélectionné. On va laisser comme ça pour l'instant. Exporter la géométrie cachée. Vous savez, c'est quand vous faites... Je crois que c'est la touche K qui vous permet de voir la géométrie cachée. Et conserver l'hierarchie des composants. Exporter aussi les paquets de textures. Qui permettra de prendre en compte. Donc si j'annule, je reviens. Ici, la texture. Donc je recommence. Je fais Fichier. Exporter modèle 3D. Je reste en DAE. Mes options n'ont pas bougé. Et je fais OK. J'exporte. Donc là, la même temps de remplacer est normale. Puisque j'ai déjà fait un test. Maintenant, on va regarder en Blender. Donc nous voilà dans l'interface Blender. Donc là, je ne vous explique pas du tout comment l'installer. Ni accéder à cette interface. Je vous laisse regarder mon site internet. Sachant qu'un peu plus tard, je ferai sûrement des vidéos. Ce sera un prochain thème sur Blender. Mais ce n'est pas le but de cette leçon. Donc ici, il faudra cliquer sur File. Import Colada DAE. Ensuite, nous, on va aller dans Download. Puisque c'est là où j'ai ma thong. Je clique ici sur la thong. Et j'appuie sur Importer. Et là, vous pouvez voir maintenant que j'ai bien mes thongs qui sont arrivés. Alors, Blender n'aime pas la triangulation. Mais bon, là, ça serait trop complexe si je commence à vous expliquer ça. Dites-vous simplement que le but était d'exporter un fichier de SketchUp Make 2016 vers Blender. Tout simplement. Voilà. Écoutez, je n'en dirai pas plus sur cette leçon. C'était donc à la chaîne Savoir pour Tous, réalisée par Jean-Michel. La prochaine leçon portera sur le petit icône qui s'appelle 3D Warehouse. En fin de compte, ce petit icône va vous permettre de mettre vos objets 3D que vous aurez créés. Afin que le monde entier puisse y regarder. Vous pourrez donc partager votre modèle. Ou tout simplement récupérer des modèles que d'autres personnes, d'autres internautes auront créés. Voilà. Tout simplement. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker. Ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des remarques. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à la prochaine leçon. Bye bye.